ce que je vais vous présenter c'est un travail de recherche que j'ai fait en italie et je suis partie justement de beaucoup de travaux de gens qui sont d'ailleurs présents ici comme Cargo qui ont parlé déjà des réseaux criminels qui m'ont beaucoup inspiré. Une des premières idées qui a inspiré l'analyse des réseaux de groupes criminels c'est l'idée d'identifier les leaders, les meilleurs sujets qu'on peut frapper, la police peut arrêter d'une manière de détruire, d'une manière durable à un réseau criminel. Et la grande partie de la littérature fait ça, a essayé de faire ça en analysant les communications téléphoniques, en particulier les écoutes qui les agences d'enquête ont effectuées et la grande partie a évidemment relevé beaucoup de mesures qui permettent d'identifier les leaders ou ceux qui ont croit être les leaders. Mais en même temps l'analyse des écoutes a des problèmes. D'abord beaucoup de criminels, en particulier dans les mafias par exemple, que j'ai étudié par mal de temps, évitent de parler au téléphone. C'est un grand classique, c'est-à-dire que le vrai boss ne veut pas parler au téléphone parce qu'ils savent déjà qu'il peut être intercepté par la police. Donc ça arrive souvent qu'il parle en code, ça arrive souvent qu'il parle d'une manière très illusive et en même temps ça arrive qu'il ne parle pas au téléphone. Dans des autres études que j'ai fait, il y avait un boss qui était un fugitif, donc il restait caché dans une montagne, dans une cabane où seulement des gens qu'il avait confiance pouvaient aller le voir. Et lui il parlait comme ça. Mais aussi les grands boss de la mafia sicilienne, genre Provenza, lui il ne parlait qu'avec des petits bouts de papier sur lesquels il écrivait ses mots, ses offres, on appelle ça Pizzini. Et donc il ne parlait jamais au téléphone. On l'a enquêté pour une dizaine d'années avant de l'arrêter. On n'a jamais eu un coup de téléphone avec la voix de monsieur Provenza. Ensuite, les écoutes sont aussi assez difficiles à obtenir et ils coûtent assez cher. En Italie, le bilan du système de justice est environ 800 millions d'euros et de ce chiffre, c'est presque 300 millions d'euros les écoutes téléphoniques. Donc c'est un budget significatif est assez grand. Et ensuite, en Italie, mais je crois bien aussi dans les autres pays, les écoutes téléphoniques doivent être autorisées et donc la police doit déjà présenter des preuves que les suspects sont quand même assez graves envers des personnes et qu'il faut quand même écouter leurs conversations privées. Mais aussi du côté de la recherche et des politiques de réparation de la criminalité, les écoutes souvent ont beaucoup d'informations au-delà de ce qu'on normalement utilise dans l'analyse des réseaux. C'est-à-dire que dans les écoutes, les criminels, ils parlent, ils parlent beaucoup de choses. Évidemment, ça relève beaucoup d'informations pour la police qui déjà connaît très, très bien ce qui sont les sujets plus importants. Donc souvent, la littérature qui a analysé les écoutes téléphoniques a abouti à identifier les usual suspects, toujours les mêmes suspects, que déjà la police connaissait très bien et avait déjà identifié comme les plus importants. Du côté de la recherche, ce n'est pas très important. Déjà pour nous, en tant que chercheurs, c'est important de comprendre qui est le leader et pourquoi. Mais au niveau du support des activités des polices, bien évidemment, ça a engendré un peu de skepticisme envers l'utilité de l'analyse des réseaux pour la fin d'application de la loi. Donc à partir de ça, mon idée, c'était plutôt d'analyser des autres comportements. Parce qu'enfin, il n'y a pas seulement les écoutes qu'on peut utiliser pour l'analyse des réseaux. Et en particulier, je me suis concentré sur les réunions. Les réunions dans des enquêtes, des réunions justement des mafias. Donc mon objectif, c'était plutôt vérifier si, en analysant seulement la participation aux réunions des mafias ou dans une enquête, on peut prévoir les rôles des sujets, en particulier si un sujet est un leader ou pas. Et ensuite, vérifier la robustesse de cette analyse au long de l'enquête. Donc dès que l'enquête progresse dans le temps, voir si la prédiction est fiable. Mon tout des cas est une opération de police qui s'appelle Infinito et a été effectuée dans ma région, à Milan, et a abouti avec l'arrestation de plus de 150 personnes en juillet 2010. Les chefs d'accusation principales, c'était l'association de type mafieux, qui est un crime dans les codes pénales italiens. Donc c'est très facile et c'est très utile pour les enquêteurs parce qu'ils doivent quand même dresser un cadre d'une association criminelle. Et c'était très important cette opération parce qu'elle aboutit à démontrer la présence stable d'une mafia qui s'appelle Ndrangheta dans le nord d'Italie. L'Ndrangheta a fait une mafia d'origine du sud de la région qui s'appelle Calabria. Et normalement, on a toujours eu une vision un peu idéologique de cette mafia, c'est-à-dire c'est un phénomène du sud, des régions qui sont moins développées du pays, c'est connecté avec la culture un peu traditionnelle de ces régions. Et là, l'enquête Infinito a démontré le contraire parce qu'elle a découvert 18, disons, familles d'Ndrangheta qui étaient stablement implantées autour de la ville de Milan, qui est d'ailleurs la deuxième ville d'Italie et la capitale économique. Et voilà aussi, vous voyez bien que c'était une opération de police assez importante qui a fait beaucoup de parler aussi les médias étrangers parce que quand même, au même temps qu'Infinito, dans le sud, à Reggio Calabria, c'est la capitale de la Calabria, il y avait une autre opération jumelle, on peut dire, qui a arrêté autant de sujets impliqués dans l'Ndrangheta. Donc c'était vraiment une frappe sérieuse de l'Etat italien envers ces mafias. L'idée de voir les rencontres, c'est parce que dans cette enquête, on a vu vraiment des rencontres très importantes. Par exemple, celui-là, qu'on voit là, c'est la meilleure photo que j'ai trouvée, désolé. Là, c'est dans un centre qui était Falcone et Borsellino, c'est deux magistrats, deux juges qui ont été tués par la mafia, Cosa Nostra, dans les années 1992. Et ce monsieur de l'Ndrangheta, ils se sont retrouvés dans une salle intitrée aux deux magistrats. Et là, vous voyez, la position de la table, c'est classique, c'est un fer de cheval, c'est symbolique. Et on a même les écoutes et l'enregistrement vidéo de la réunion, donc ils ont fait des sermons, des cérémonies. Et ça, c'était pour élire les nouveaux chefs de l'organisation qu'ils appelaient la Lombardia. C'était une chambre de coordination entre les familles qui habitaient autour de Milan, à Lombardia. Et il y avait plein de réunions comme ça. Il y avait des fêtes de mariage, des funérailles, des célébrations pour qu'un membre de l'organisation ait été arrivé à un autre niveau, à un autre niveau de l'organisation. Et on discutait beaucoup du rôle de la participation au mariage, par exemple, si les mariés avaient invité seulement un membre de la famille ou deux membres de la famille. C'était très important aussi. Donc, de ça, on a manuellement extrait les données d'une source judiciaire, d'un document qui est comme un mandat d'arrestation. C'était 800 pages et on a codifié chaque meeting, chaque réunion enregistrant les participants, la date, l'heure, le lieu. Donc, on a en réalité construit en matrice de mode. On a ensuite dérivé en matrice un mode. Je vais faire voir ça. Voilà. Donc, ça, c'est les réseaux de mode. Ça veut dire que les points rouges, c'est les réunions, les meetings des mafias. Et les points bleus, c'est les participants, les gens qui ont participé. Donc, vous voyez bien, là, par exemple, il y a sept réunions. Seulement 100 personnes ont participé. Et ces personnes-là, ils n'ont participé qu'à cette réunion, avec l'exception de celui-là. De ça, on a pu dériver une matrice d'affiliation, one mode. Et c'est ça. Ça, c'est les participants. Et le fait qu'ils ont un lien, ça veut dire qu'ils ont coparticipé avec quelqu'un, au moins dans une réunion. Vous voyez, c'est un réseau assez dense. Et c'est ça qu'on a analysé. Ensuite, pour attendre le deuxième objectif, c'est-à-dire qu'on a divisé notre enquête. Vous voyez ici, il y a les mois, le nombre de rencontres sur les bars. On a divisé en quatre périodes de longueur progressive. Et on a analysé notre réseau, notre quatre réseaux à travers le temps. Je vous anticipe ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que ça, c'est les rôles réels. L'enquête infinito était très bien conduite. Et les enquêteurs avaient pu écouter des membres de la mafia dans les voitures qui discutaient exactement et attribuaient les rôles exacts de chaque famille. Chaque famille d'Andrangheta a au moins trois leaders, c'est-à-dire on a le capo bastone, qui est le boss. Ensuite, il y a le comptabile, celui qui gère un peu la comptabilité, l'argent de la famille. Et ensuite, on a les criminels, celui qui gère ce qui est l'activité criminelle, en particulier l'utilisation de la violence. Et ces trois rôles pour chacune des familles qu'on a analysées étaient clairement identifiés d'une manière indépendante par les autorités. C'est-à-dire qu'ils avaient écouté des conversations, soit des discussions au téléphone ou en présence, dans lesquelles les criminels discutaient clairement et attribuaient à chaque famille les rôles, à chaque individu, les rôles qu'il avait dans chaque famille. Donc, à gauche, vous voyez bien les réseaux que je vous ai déjà montrés. Et les points noirs, c'est les leaders, ce qu'on a classé leaders, c'est-à-dire au moins les gens qui avaient ces trois positions clés dans chaque famille de la grande étape. Et ce qu'on a pu faire, je vais vous expliquer dans un moment comment on a fait ça, les rôles prévus par notre modèle, c'est à droite. Donc, nos modèles d'analyse ont prévu ce qui était des leaders et ce qui n'était pas des leaders. Le modèle est assez fiable et je dirais beaucoup fiable pour les gens qui ne sont pas des leaders. Il est assez bon à nous dire que ce membre n'est pas un leader et assez bon aussi dans la prévision de ceux qui ont un rôle de leadership dans la grande étape. Donc, le modèle, c'est en réalité une régression logistique. Donc, c'est assez simple. On a utilisé un système stepwise d'inclusion de différents variables et ce qui a été retenu, c'est les degrés valués et l'intermédiarité. L'intermédiarité en particulier a un rôle assez clé dans l'identification de ceux qui sont des leaders. L'intermédiarité d'ailleurs est une variable, une mesure qui la littérature a systématiquement évidencée comme une clé, une variable clé pour les leaders pour avoir une carrière criminelle des succès. Et bien, donc, ça, ce résultat est en ligne, je dirais, avec la littérature sur les thèmes. Ensuite, nos quatre périodes, vous voyez que les modèles qu'on a utilisés, on a pris le même modèle qu'on a trouvé pour l'enquête entière, c'est-à-dire intermédiarité et de réévalué. On l'a pris et on l'a utilisé aussi dans les quatre périodes. Ça, c'est les quatre périodes et ça, c'est la partie des prédictions correctes à travers le temps. Donc, vous voyez qu'on commence assez bas, mais les modèles sont toujours mieux qu'un modèle avec seulement la constante. Et on améliore le niveau de prévision jusqu'au niveau assez haut. En réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, les modèles pour l'enquête entière sont capables de prévoir correctement 92,6% des rôles de nos participants. Il est bien plus efficace pour les gens qui n'ont pas un rôle de leader, donc il arrive à 97%. Et pour les leaders, il est un peu plus bas, mais déjà très intéressant, je trouve. ça arrive à 67% presque. Et donc, à travers les périodes, on voit qu'on a une prévision déjà assez bonne, assez acceptable pour les gens qui n'ont pas un rôle de leader, même au début de l'enquête. Et on arrive à identifier correctement plus que la moitié des sujets à partir de presque moitié de l'enquête déjà. Vous voyez le temps ici. Vous voyez, l'enquête a débuté. Les premières rencontres qu'on a enregistrées dans l'enquête, c'est en 2007, mais en réalité, la grande partie est concentrée ici. Donc déjà ici, à la fin de la deuxième période, on arrive à avoir une prévision assez fiable. Un des problèmes, probablement, c'est que le nombre de sujets qu'on peut classifier en tant que leader est assez bas. Le maximum dans la quatrième période, c'est 33 personnes. Donc ça, au niveau statistique, nous aurons un peu difficile une prévision stable et assez significative des rôles. Et voilà, ça, c'est les résultats des modèles pour les quatre périodes. Ce qui est intéressant, c'est toujours, à part la première période qui a quand même des problèmes de stabilité statistique, si vous voulez, l'intermédiarité est toujours significative et très importante avec un impact, avec une coefficient assez importante. Donc à travers le temps, quand même, on peut dire que les modèles sont confirmés. Et on va toujours trouver ce rôle particulier de la centralité d'intermédiation. Qu'est-ce que ça veut dire ? La centralité d'intermédiation, pour être très brève, très simple, c'est la capacité d'être au milieu, d'être un pont entre différentes ressources, entre différentes personnes. Dans la participation aux réunions des mafias, en particulier, l'intermédiation, ça veut dire qu'un boss, il a participé, un leader, il a participé à des rencontres auxquelles ils ont participé des personnes qui ne se connaissaient pas, ou qui ne se sont pas rencontrés ailleurs. Donc il a quand même eu la possibilité d'avoir, de recevoir des contacts, des informations et d'autres ressources et de les manier, de les gérer de façon critique. Et ce résultat, cette idée de l'intermédiation comme capacité clé, c'est en ligne avec la littérature scientifique qui fait remarquer comme les courtiers, les brokers, c'est vraiment le personnage clé dans les réseaux criminels, soit dans le trafic de drogue, soit, comme dans ce cas, dans des enquêtes qui rélevaient plutôt de l'extorsion, de la corruption, de l'infiltration dans les contrats publics et l'usure. Ensuite, je trouve que c'est intéressant, ça, parce que, pas seulement parce qu'on a une approche différente par rapport, par exemple, à l'analyse des écoutes téléphoniques, mais aussi parce que je crois qu'au moins dans les mafias, et ça, c'est un des objectifs que j'aurai dans le futur, au moins dans les mafias, la participation à une réunion, c'est une fonction clé d'un boss, d'un leader. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Si des boss peuvent bien éviter de parler au téléphone, parce qu'ils savent, ils ont peur d'être écoutés et ils imposent quand même une communication qui passe peut-être par des bouts de papier, peut-être par des réunions, on ne peut pas éviter de participer à ces réunions. En particulier, ces réunions, c'était des célébrations religieuses, des célébrations sociales, c'était des moments où on discutait vraiment la vie et la mort des gens et la vie et la mort de l'association mafieuse. Donc, je crois que quand même la participation à ce genre de réunion, c'est un élément incontournable pour un vrai leader dans la mafia. Et pour cela, je trouve que c'est plus intéressant, ça peut être intéressant de l'analyser parce que justement, ce n'est pas quelque chose qu'un boss peut facilement refuser de faire. Un leader qui refuse de participer ou cherche d'éviter la participation dans ce genre de rencontres va bientôt perdre son autorité, son charisme, son pouvoir à l'intérieur de l'organisation. Et donc, ce qu'on va faire dans le futur, on espère pouvoir faire dans le futur, c'est plutôt de répliquer ce genre d'analyse sous d'autres enquêtes parce que, bien évidemment, pour l'instant, on a un résultat qui est basé exclusivement sur l'étude des cas infinito. Donc, on est déjà en train d'extraire les réseaux de documents judiciaires. On a pas mal d'enquêtes de ce genre de taille et de dimension et d'approche en Italie. Donc, ce qu'on va voir, c'est que d'abord, est-ce que si on répète ça sur les autres enquêtes, on a les mêmes résultats ? Ensuite, on veut voir si ça s'applique seulement à l'Andrangheta ou peut-être aussi à la Camorra, Cosa Nostra ou autres organisations criminelles qu'on a dans notre pays. Et ensuite, on veut aussi étendre la base des données qu'on a au moment. Donc, pas seulement les ordonnances des documents judiciaires, mais remonter aux documents de l'enquête, donc au rélevé, par exemple, d'observation des polices qui tracent bien plus de rencontres et des informations. Je crois que je vais terminer. Merci. 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 Merci.